Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si jamais vous avez fait des tournages avec une équipe, il vous est sûrement arrivé des petites anecdotes, des trucs plus ou moins graves qui du coup mettent un petit peu à mal le projet parce que ça fait perdre du temps ou ça peut des fois complètement annuler des scènes. Moi depuis que je fais des vidéos, j'en ai eu plusieurs et j'ai décidé d'en sélectionner 4 juste pour vous, pour vous montrer un petit peu ce qui peut arriver lors d'un tournage et surtout les trucs vraiment très importants à éviter. Il faut savoir que quand j'ai commencé à faire des vidéos il y a 4-5 ans environ, j'ai commencé avec un projet de websérie qui n'est jamais arrivé jusqu'au bout mais on a fait 3 épisodes, vous avez le lien dans la description si vous voulez y jeter un oeil. C'était un des premiers projets sur lesquels je bossais, il y avait toute l'équipe donc soyez un petit peu indulgents s'il vous plaît. Et sur ce projet il y avait un des acteurs qui avait insisté pour que son personnage soit un soldat parce qu'il disposait de beaucoup d'armes d'airsoft, ça pouvait passer du coup dans l'histoire et on a accepté. Alors ça c'est un truc à jamais faire, c'est pas à l'acteur de décider quel va être son personnage, en fait c'est à vous de créer un personnage et ensuite de choisir les acteurs. Ça on ne le savait pas à l'époque, donc c'est déjà un premier truc à savoir. Et cette personne du coup pour une séquence très courte qu'on avait dans le premier épisode avait insisté pour avoir tout son équipement. Cette personne avait du coup des armes d'airsoft, ce qu'on avait aussi sur d'autres personnages, on s'était assuré qu'elle soit déchargée et qu'il n'y ait pas de chargeur à l'intérieur de manière à éviter la projection involontaire de n'importe quoi dans la tête d'un des techniciens ou dans le matériel. Mais il avait sur lui un couteau de chasse qui était dans un étui et il souhaitait le garder parce que l'étui pour lui fermait très très bien et du coup le couteau il n'y avait pas de risque qu'il sorte. Ce à quoi je m'étais fermement opposé, ce qui avait créé quelques petites tensions sur le lieu du tournage parce que un couteau de chasse c'est super dangereux, c'était pas un couteau en plastique, c'était un vrai couteau qui était assez lourd et qui pouvait trancher et qui pouvait donc blesser soit lui-même soit d'autres personnes si on avait une mauvaise utilisation. La journée de tournage avance, on arrive enfin à sa séquence avec celle des autres personnes où en fait ils courent dans un champ et ensuite ils sortaient du cadre et ont coupé. Et là je vais vous mettre un extrait vidéo pour que vous voyez ce qui s'est passé. Comme vous l'avez vu, il est tombé. Alors heureusement il s'est pas fait mal, voilà c'était en pente, il y a eu quelques gravillons, il s'est un petit peu écorché la main et là j'étais très content qu'il n'ait pas son couteau sur lui parce qu'il y avait beau avoir un étui, il l'avait au niveau de la cuisse et là avec une chute comme ça le couteau aurait très bien pu le blesser. Et peut-être que ça l'aurait pas fait mais j'étais très content d'avoir insisté et d'avoir demandé à ce qu'il le retire parce qu'on serait passé d'un simple bobo à la main à un petit voyage à l'hôpital et surtout qu'il était déjà tard, qu'on était en pleine campagne et donc qu'on n'avait pas non plus d'hôpital ou d'infirmier à disposition rapidement. Ça c'est vraiment un truc auquel il faut faire super attention. Ça peut arriver de se blesser un petit peu pendant un tournage, de s'égratigner, à la limite c'est les aléas du tournage, il n'y a pas de soucis. Sauf que quand vous faites ça en amateur, il n'y a pas vraiment d'assurance, on ne sait pas trop qui est responsable et même si c'est un pote en qui vous avez super confiance, vous ne savez pas ce que la personne peut faire si jamais elle est blessée sur le tournage. Elle peut peut-être se retourner contre vous et ça peut vous attirer pas mal d'emmerdes. Faites toujours attention, surtout si vous avez des armes même d'airsoft et n'amenez jamais d'armes blanches sur un tournage, à part un couteau peut-être pour couper du saucisson si vraiment il le faut. On passe à la deuxième anecdote. Alors la deuxième anecdote c'est arrivé lors du dernier tournage qu'on a fait, le court-métrage Un Passage qui est sorti l'année dernière, où en fait à un moment on tournait à côté de Beaubourg dans Paris et on s'était calé dans des petites rues, c'était un dimanche matin, plutôt calme. Et à un moment en fait on a une vieille dame qui vient nous demander ce qu'on fait là, parce qu'effectivement t'es pas du tout discret quand t'as tout un matos de tournage, quand t'as toute une équipe qui traîne, et qui se présente comme étant la présidente de la copropriété et qui râle, on sait pas trop pourquoi, peut-être parce qu'elle a peur qu'on laisse des mégots par terre, ou alors juste qu'on dégueulasse le lieu, qui était déjà pas très très propre, mais bon je peux comprendre effectivement que t'as pas envie qu'on rajoute des saletés. Et c'était un petit peu surréaliste, parce qu'elle nous a laissé entendre que c'était à nous de nous renseigner et de savoir que cette rue là précisément appartenait à une copropriété. Et heureusement on avait des personnes dans l'équipe qui ont été super cool, qu'on parlait avec elle, qu'on réussit à la dissuader assez rapidement, de nous laisser tranquille et de partir faire sa vie. Alors en soi effectivement, oui, quand vous tournez sur un lieu, il faut toujours vous renseigner un minimum pour savoir si vous avez le droit ou pas. Théoriquement vous pouvez pas tourner n'importe où, je connais pas la loi précisément là-dessus, mais je sais en tout cas qu'on ne peut pas tourner n'importe où et qu'il y a normalement besoin d'une autorisation. Et là ce qui était un petit peu étrange, c'était vraiment que, bah en fait, sa rue là, ce coin là, était apparemment vraiment réservé à la copropriété et elle avait décidé que, bah nous, on pouvait peut-être pas tourner là-dessus, alors qu'il y avait plein de gens qui squattaient, qui étaient arrêtés, qui vivaient des biens dans le coin et on a été les seuls à être embêtés. Et l'autre truc marrant, bah c'est qu'en fait elle se plaignait que l'endroit était sale et que c'était elle-même qui devait ramasser toutes les saletés parce que la voirie ne passait jamais et même pas deux minutes après, pendant qu'on discutait avec elle, on a vu un petit camion de la voirie qui passait justement pour nettoyer et honnêtement j'ai pas su quoi dire là-dessus, mais sur le coup, bah ça m'a fait rire et pour moi c'est un petit peu remis en cause ce qu'elle était en train de faire, c'était juste, bah clairement, une personne qui avait envie de faire chier son ongle le dimanche matin et qui avait je pense rien d'autre à foutre. Donc pareil, faites toujours attention là où vous tournez, pour le coup on a pas eu de soucis, on a pu continuer le tournage sans trop de problèmes. Faites attention, les vieux cons, il y en a partout. Troisième anecdote. Alors cette troisième anecdote, elle concerne aussi un lieu et le fait du coup de s'adapter et d'improviser en fait comme on peut. Il y avait toujours cette web-série qu'on avait prévu en fait de tourner dans des lieux abandonnés. Alors pareil, faites toujours attention dans les lieux abandonnés parce que c'est pas forcément surveillé, il y a des trucs qui sont un peu branlants, ça peut vous tomber sur la gueule. Et là en l'occurrence, on comptait surtout utiliser des chemins en fait qui étaient un petit peu pleins de ronces, où il n'y avait pas de risque si ce n'est de tomber par terre éventuellement. Et forcément, une équipe de tournage, ça passe toujours pas inaperçu encore plus quand on a des tonnes d'armes d'airsoft. On a fait des tonnes de repérage, personne ne nous a jamais embêté et le jour du tournage en fait, on a un gars qui est venu et qui nous a dit que on n'avait pas le droit d'être là, que c'était dangereux, etc. On a réussi à négocier, à lui expliquer que nous on avait l'habitude en fait de venir là, qu'on avait déjà fait nos repérages, on lui a montré que les armes étaient déchargées, qu'on n'avait absolument aucune bille dans les chargeurs et il nous a plus ou moins laissé là-dessus. On a pu commencer à tourner malgré un petit peu de retard, ça allait. Et peut-être 20 minutes après avoir commencé à tourner, on entend des espèces de bruits de pétards dans le fond et on voit le gars qui arrive complètement affolé en nous disant que des gens tirent à balles réelles dans le coin, ce qui me paraissait très très peu probable, surtout vu le bruit que ça avait fait, mais je ne suis pas un spécialiste, et qui nous a plus ou moins pressés vers la sortie. Ce qui fait que du coup, on s'est retrouvés en fait avec déjà du retard sur le tournage parce qu'on a dû discuter avec lui pour négocier l'accès au lieu alors qu'il lui appartenait pas du tout. Et en plus du coup, on a dû tout remballer et trouver en urgence un lieu. Heureusement, une des actrices habitait à la campagne et sa maison avait un espèce de vieux grenier délabré qu'elle n'utilisait plus donc on a pu rapidement aller là-bas et faire quand même notre journée de tournage. Et c'est intéressant parce que ça montre à quel point parfois il y a besoin de s'adapter super vite quand on a un imprévu parce que ça effectivement, on n'avait pas spécialement prévu de se faire emmerder vu qu'on avait l'habitude d'aller là plein de fois, qu'il y a des tonnes de gens qui allaient sur ce lieu qui n'était pas du tout secret et que c'était la première fois que quelqu'un nous a embêtés alors qu'on avait juste du matériel de tournage. Et maintenant, on arrive à la dernière anecdote, l'anecdote numéro 4. Alors ça parle toujours de la websérie parce que ça a été un des trucs qu'on a le plus tourné et vraiment on a eu le plus de soucis aussi parce que c'était un de mes premiers projets et qu'on était tous plus ou moins débutants là-dedans donc forcément, il y a eu énormément de couacs. Ça concerne l'absence de quelqu'un le jour du tournage. Donc il faut savoir qu'on avait une équipe qui était un petit peu disparate et notamment pour le troisième épisode qu'on devait tourner il nous fallait une personne qui pouvait faire l'ingéçon parce que l'ingéçon qu'on a eu sur les deux premiers épisodes n'était plus disponible vu qu'il habitait assez loin. Longue histoire. On avait donc un de nos potes qui s'était proposé on n'a eu aucun souci là-dessus on s'est dit, écoutez, on va faire un week-end de tournage cette personne vient voilà, on s'était donné rendez-vous sur un parking prêt à partir bien avant, je m'étais bien assuré que tout le monde était bien dispo parce que s'il manquait une personne autant un figurant, on peut faire avec mais s'il manque un des acteurs ou un des techniciens c'est beaucoup plus compliqué. Le jour du tournage arrive on se retrouve le matin il est à peu près 9h et on attend cette personne on l'attend, on l'attend au bout de 15 minutes je me décide à l'appeler et la personne me dit qu'en fait ce n'est pas possible elle ne pourra pas venir parce qu'elle a un imprévu au dernier moment je comprends que sur des tournages amateurs on puisse ne pas être disponible au dernier moment pour moi il n'y a pas spécialement de soucis ça peut aussi arriver d'avoir des problèmes dans la vie des problèmes de santé, peu importe qui font qu'on n'est pas dispo pour moi il n'y a pas de problème là-dessus mais du coup c'est toujours sympa d'essayer de prévenir un maximum que ces problèmes n'arrivent pas et surtout de prévenir l'équipe parce que pour le coup nous on a dû attendre 15-20 minutes ce qui fait que ça nous a fait prendre du retard vu qu'il fallait qu'on aille sur le lieu de tournage qu'on se prépare etc et surtout l'imprévu qu'il y avait cette personne elle aurait pu y penser bien avant parce qu'il suffisait simplement de savoir comment faire garder ses enfants ce jour-là et que le tournage était prévu depuis facile 3 semaines et en 3 semaines tu as le temps de trouver une solution si on l'avait su avant on aurait très bien pu avoir ses enfants sur le lieu du tournage il n'y avait aucun souci on avait des enfants qui étaient là à côté il n'y avait pas de problème là-dessus j'en veux pas spécialement à cette personne mais je trouve ça quand même un petit peu dommage de s'engager dans quelque chose et vraiment le jour J de devoir annuler heureusement on a une personne qui a pu la remplacer au pied levé et du coup ça a quand même eu un résultat qui était correct faites donc toujours attention quand vous recrutez les gens assurez-vous qu'ils soient bien motivés et vraiment n'hésitez pas des fois à leur demander régulièrement s'ils sont toujours disponibles si jamais ils ne répondent pas parce que si ça vous arrive le jour J ça peut complètement foutre en l'air tout votre tournage et du coup tout reporter et c'est pas dit que toutes les autres personnes soient disponibles à ce moment-là voilà c'est tout j'espère que cette vidéo t'aura plu comme d'habitude tu peux t'abonner mettre un pouce bleu et partager la vidéo si tu veux relayer l'information n'hésite pas à aller sur ma page YouTip le lien est dans la description où tu peux me soutenir financièrement sans forcément débourser l'argent sur ce je te souhaite une bonne fin de journée n'oublie pas de créer ciao ciao Sous-titrage ST' 501